Bonjour à tous, c'était Quen, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais réaliser un unboxing de ma toute dernière petite JBL. Vous l'avez sans doute reconnu au packaging, c'est la JBL Go 3. Pendant des années, j'ai eu la petite JBL Go 1 qui m'a vraiment servi pendant très longtemps. Ça fait maintenant 6 ans que je l'ai cette petite JBL Go 1. Et avec le Friday marque d'Amazon, j'ai pensé qu'il serait peut-être temps de changer. Surtout que j'ai réussi à avoir cette petite JBL Go 3 dans une promo à 29€. Sur ce les amis, je ne vous dérange pas plus, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. C'est parti pour le unboxing de cette JBL Go 3. Voici la petite JBL Go 3, je l'ai pris couleur bleue avec des boutons rouge, rose. Donc j'ai pris tout ce qui restait au niveau de la couleur. Au niveau du Bluetooth, on peut avoir la nouvelle norme en 5.1, donc c'est plutôt pas mal. On aura un Bluetooth de nettement meilleure qualité comparé à la première version de la JBL Go. A l'arrière, on peut retrouver l'autonomie qui est de 5 heures. Pour une petite enceinte comme ça, c'est vraiment bien, 5 heures d'autonomie. Maintenant, on va passer à l'unboxing de la petite boîte pour voir un petit peu la JBL de plus près. La boîte est maintenant ouverte, il suffit juste de tirer pour avoir le contenu de la boîte. Donc la petite JBL. En premier, on va déballer tout ce qui est de notice. Donc la notice, c'est un petit truc comme ça. On coulisse, parfait. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est récupérer le petit câble pour recharger l'enceinte. On va voir c'est quel type de câble. Donc c'est de l'USB-C. Ok, sympa. Parce que c'est des nouvelles normes. L'ancien, c'était les anciens embouts pour recharger les enceintes. Donc ce qui était très très utilisé il y a 6-7 ans. Et là, maintenant, ils sont passés à la nouvelle norme des USB-C. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le câble en plus, il est marqué JBL. On retrouve les petites touches JBL orange dans la prise USB. Et le câble, il m'a rien d'assez bonne qualité. Au niveau de la JBL Go3, donc on va la déballer. Ok, donc c'est un genre de tissu un petit peu métallique. Donc bien sympa. Donc au niveau du design, je trouve que honnêtement, pour les premières impressions, il est vraiment super sympa. Le côté en bleu comme ça, petit démarrage. Donc là, c'est pour l'allumer, pour connecter au Bluetooth. On voit bien que c'est une Go3. En dessous, donc les pads pour la poser. Donc à l'arrière, on a la protection. On a un autre pad pour la poser comme ça. On a une petite boucle. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y avait pas sur les anciennes versions, que ce soit la Go1 ou la Go2. Donc une nouveauté. Ici, on a la prise pour recharger en USB-C la petite enceinte. En route de l'enceinte, nous avons le bouton pour baisser le volume, pour augmenter le volume et pour mettre pause. Je trouve que la qualité du produit en main est super agréable. On voit vraiment que pour 30 euros, JBL, ils font vraiment attention et qu'ils font de la qualité. Ils ne font pas n'importe quoi. On peut voir que la qualité des matériaux est vraiment très, très bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer et tester le son de cette petite JBL. Oh, petit démarrage. Elle tremble. C'est tellement agréable. La JBL, elle a carrément tremblé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la connecter. La JBL a été détectée par le téléphone. Donc on va la connecter. Et voilà, c'est bon. La JBL est connectée. Maintenant, on va passer au test au niveau du son. C'est parti pour tester la petite JBL. On lance la petite musique. Ça sera une musique no copyright. Mais c'est fait exprès. On va tester un petit peu. On va la mettre droite. Après, on la penchera. Là, le son est pas mal. Le son est pas mal. Bien meilleur que les anciennes versions pour le coup. Ce qui est bien, c'est qu'on a la moitié du volume, comme on peut le voir. Regardez. On a la moitié du volume. En étant à la moitié du volume, je trouve que déjà, le son est puissant. Il est vraiment d'assez bonne qualité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au niveau maximum. J'espère que ça va tout bien capter et que ça ne va pas saturer avec le micro du téléphone. Ok, on monte un petit peu le son. C'est parti. Donc là, on va être au maximum. Voilà, le test niveau du son pour l'HDB Go 3 est terminé. Le résultat est vraiment top. La qualité des matériaux est vraiment top. Je trouve que la qualité sonore est bien, bien améliorée comparée à l'ancienne version. Donc celle que j'ai connue, c'était la JBL Go 1. Et au niveau des améliorations du son, elle est vraiment flagrante. Il y a beaucoup plus de basses, beaucoup plus d'aigus. Et je trouve ça tellement plus agréable. Maintenant, je vais mettre exactement la même musique avec l'ancienne version de la JBL pour vous montrer un petit peu la différence avec ce que vous avez écouté avant sur la JBL Go 3 et l'ancienne JBL, la JBL Go 1. C'est bon, tout est connecté. Maintenant, on va pouvoir passer au test avec l'ancienne JBL. Donc c'est parti pour le test. On sent déjà qu'il y a moins de basses. Je ne sais pas si vous le sentez à l'écran. Le son est moins puissant. Et au niveau du son, on est à la moitié. Donc le son est moins puissant. Il y a une grosse différence en termes de qualité. C'est flagrant, je vous laisse écouter. Ce que je vais faire maintenant, c'est comme avec la JBL Go 3, on va mettre au niveau maximum. Donc ça risque d'être un petit peu fort. J'espère que ça ne va pas saturer. Bon, on peut voir que le son a tendance à beaucoup plus saturer au volume max que l'autre JBL. Donc la toute dernière JBL Go 3. Le résultat est flagrant. La qualité de la JBL Go 3 est nettement meilleure que la JBL Go 1. Actuellement, vous pouvez la trouver au même prix. Vraiment, cette petite enceinte, je vous la conseille fortement parce que je ne suis vraiment pas déçu de la qualité du son. Alors qu'elle coûte seulement 29 euros. 29 euros pour une petite enceinte d'assez bonne qualité, avec un design vachement moderne, je trouve, avec une qualité de son vraiment réussie. Ça va être difficile de trouver mieux pour 29 euros en termes de rapport qualité-prix. La vidéo touche à sa fin sur l'unboxing de cette JBL Go 3. J'espère en tout cas qu'elle vous aura vraiment plu. J'aurais pu l'unboxer, vous donner mon avis sur les matériaux, vous faire écouter la qualité du son qui est vraiment très très bonne pour 29 euros. Si la vidéo vous a plu sur cette petite unboxing de la JBL Go 3, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir. Si vous avez la moindre question par rapport à cette petite enceinte, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je réponds à tout le monde. Également, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait super plaisir de rejoindre la communauté de TechOne. Merci à toutes les personnes qui le feront. C'est vraiment génial et je vous remercie énormément. Sur ce, les amis, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.